Bonjour la France ! France ! Et ce matin, Bertrand, vous nous parlez chansons. Effectivement, et d'avance, pardon. Ah non, c'est parti. Oui Daphné, c'est The Voice. Seule la voix compte, les loups, écoutez la prestation, nos prochaines candidats. Elles n'ont pas peur, elles sont dans l'arène. Et elles envoient du bois, papa. Oh là là. So I won't be afraid, no more, 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 no more. Je te veux dans mon équipe ! Bon déjà, l'imitation est très mauvaise. C'est la première fois que je trouve que votre imitation, là, il faut retravailler un peu. Allez-y, imitez Nikos. Ah mais moi je suis incapable, je ne suis même pas capable de m'imiter. Donc les gars, on n'y est pas. Qui est-ce qui chantait là ? Eh bien ce concert improvisé a eu lieu dans les airs. Ce sont deux passagères d'un vol Paris-Nice qui ont offert cette reprise de Stand By Me aux autres voyageurs. C'était samedi. Le pourquoi de tout ça, je vous l'explique tout de suite. En début de vol, Kenny, le chef de cabine, a informé les passagers qu'il effectuait son dernier vol après huit ans de service pour la compagnie qui l'employait. Je vous épargne les faits, commandant de bord, n'abusons pas des bonnes choses. J'aime bien, mais d'accord. Kenny a donc demandé aux passagers de lui accorder une faveur, faire une hola pour son dernier vol. Ils l'ont fait, ils étaient chauds, j'étais content, raconte le chef de cabine dans les colonnes de Nice matin. Et à quelques minutes de l'atterrissage, c'est un des collègues de Kenny qui a pris la parole à son tour. Il a proposé aux passagers d'écrire des mots doux au chef de cabine, c'est mignon, sur des sacs à vomi. C'est moins mignon. Bah oui, mais bon, fallait du papier, quoi. Et les passagers, ils ont joué le jeu ? Complètement, puisque Kenny a reçu plus de 70 missifs sur les sacs vomitifs. Et c'est à ce moment-là que les deux jeunes femmes se sont lancées depuis leur siège dans cette reprise de Stand By Me. Alors je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube. Il y a eu une grosse ambiance dans l'avion. Tout l'avion. Il y avait une ferveur dans cet avion. J'ai jamais vécu un vol. Personne ne connaissait ce bonhomme. Mais non, mais c'était son dernier vol. c'était son dernier vol qu'est-ce qu'il a dit le chef de cabine ? ce happening l'a surpris autant qu'ému je le cite, ça m'a fait chaud au coeur j'en ai même pleuré d'émotion elles étaient exceptionnelles et elles s'appellent Peggy et Rositza ils forment le duo Eclectica et pour avoir fouiné sur Youtube je confirme, elles sont exceptionnelles qu'est-ce qui vous fait dire ça ? c'est cette autre reprise faite par le duo d'une de nos chansons préférées Daphné qu'elles ont réalisé à la harpe et au piano bah oui je le connais Despacito Despacito quand on reprend Despacito à la harpe et au piano on est forcément un être exceptionnel et puis ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas entendu cette chanson dans Bonjour la France et elles ont des nouvelles du chef de cabine ? oui puisqu'après le vol, le duo a cherché à retrouver Kenny et magie des internets en moins de 24 heures elles ont pu entrer en contact avec lui et le steward leur a promis de venir les voir très prochainement en concert avec un gros bouquet de fleurs voilà pour l'histoire mignonne du jour qui laisse encore espérer qu'il y a des bonnes choses qui se produisent voilà j'étais sûre j'attendais à Ariel je sais pas moi j'attendais vraiment un dénouement on a voulu raconter histoire mignonne et clac il prend la chicane à droite écoutez je suis entièrement d'accord avec boulevard et il va et il dit ça y est c'est parti il y a chopard tout ça est très mignon oui la natalité chute en France et je vous rappelle que les belles histoires doivent avoir une belle fin mais Ariel laissez-moi trois mois peut-être que dans trois mois je vous annoncerai la grossesse d'une des jeunes filles ça va oui je ne sais pas les gens ont besoin de sensualité ils ont besoin d'avoir un espoir vous voyez quand ils prennent un avion ils se disent peut-être que vous avez un petit bonus Bertrand Channeroin ? bien sûr mention spéciale au quotidien l'union qui offre ce matin le conseil du jour à ses lecteurs avec ce titre audacieux à propos des chiffres de l'espérance de vie mauvais dans la Marne ils sont tombés hier 77,8 ans pour les hommes contre 79,3 dans la moyenne nationale ce qui nous vaut ce titre qui a le mérite d'être cash pour vivre vieux fuyer la région mais non c'est écrit en une en taille 54 mais ils n'auront plus de lecteurs plus de lecteurs et plus d'habitants mais pourquoi ils font ça ? je ne sais pas c'est peut-être pas la meilleure solution mais il faut qu'on les appelle peut-être non ? pour savoir comment ça se passe alors les numéros des taxis de la Marne mais bon alors écoutez la Marne habitant de la Marne écrivez-nous immédiatement hashtag bonjour la France ou appelez-nous au 3921 ou venez parce qu'apparemment vous êtes en danger ou alors ils vivent de façon hyper rock'n'roll ils n'en ont rien à faire oui et bien tous les jours ils caressent et ils font des câlins à des cactus ce qui explique peut-être voilà Europe Europe 1